et coucou tout le monde on se retrouve pour une nouvelle vidéo la vidéo du lundi donc ce sera du point de croix sur cette toile nous sommes lundi 7 août et donc on va avancer sur cette toile donc j'en suis là voilà donc j'ai fait quasiment tout le pot là les oeufs sont fait il me reste la nappe ensuite je pourrais faire le backstitch mais là je termine juste mon fils j'espère que vous allez bien moi ça va donc j'ai déjà fait toutes mes cases des deux tirages du date est qu sur ça je suis tranquille et donc je me suis dit le reste du mois je vais travailler sur cette toile peut-être que je vais réussir à la terminer et quand elle sera terminée et ben ça sera un projet en moins et je me suis dit que quand l'île fera le tirage du date est que je tombe par exemple sur noël et la panthère ben je me je ferai mes cases et une fois que j'aurai terminé mes cases je me concentrerai sur une toile donc soit kakashi soit stitch pour avancer parce que c'est des toiles qui sont bientôt terminé à bientôt kakashi peut-être pas un mais noël stitch et la panthère du mois donc je me dis que peut-être je pourrais terminer mes projets comme ça et voilà donc j'espère que vous allez bien voilà comment je vais faire pour pouvoir terminer mes projets parce que j'aimerais bien en faire d'autres donc là je termine juste mon fils donc il me reste plus grand chose un succès toi il me reste vraiment plus énorme énorme donc tout le mois là je vais m'occuper de cette toile en espérant pouvoir la terminer enfin du mois le lundi mardi mercredi je lundi mardi jeudi vendredi puisque le mercredi je travaille toute la journée donc en général je ne fais rien et le week-end quand j'ai un prévu donc là ce week-end j'avais rien de prévu de spécial donc j'ai fait mes trente cases l'une des têtes et 15 et 15 15 sur une toile et 15 sur l'autre et puis voilà là je termine juste mon fils pour pouvoir faire un autre couleur je sais pas qu'est ce que je vais faire de cette toile une fois que je l'ai terminé je ne sais pas ce que j'aime bien même bien le motif j'ai pas encore décidé ce que je vais faire donc voilà faudrait que je fasse aussi marron avec tout mais toi mais je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de tout sortir pour tout trier pour tout dans une roue parce que la prochaine fois la prochaine toi en fait je pense que kakashi ça va être la dernière à terminer des 5 donc il y aura d'abord il y aura d'abord à celle ci puis peut-être celle de noël puis stitch puis la panthère après dans l'ordre on s'en fiche en mai et kakashi en fait ça va être la dernière parce qu'elle est plus grande que les autres et du coup eh ben en alternance je vais faire tourner ma petite roue et je vais travailler sur deux projets ce sera plus simple pour moi et ben j'aimerais bien terminer mes projets avant le nouveau date est qui ça fait quand même quasiment deux ans que je suis sur mes projets peut-être temps que j'en termine un ou deux ou moins je parle de la panthère et sol de noël stitch les commencer bien après et kakashi aussi est ce que j'ai encore je peux encore faire une croix après j'aime beaucoup le 14 c'était aussi un donc je sais pas si je fais une roue tout mélanger en fait ça c'est bon donc maintenant qu'est ce que j'ai pour faire et bon à faire le vers et le vers c'est le alors il est là mon aiguille moi je pense que je vais faire comme ça mais avancer quand par exemple je sais pas moi l'inéltir dans général ces deux cases et que des fois ça tombe sur la même sur la même toile parce qu'attendez je vous montrer pourquoi deux minutes j'enfile mon fils s'il veut bien et il veut pas chouette 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 allez voilà ok donc en fait je vais vous montrer pourquoi pas de quoi je parle parce que sur youtube je sais même pas si il ya des gens qui font maintenant qu'est ce que je fais moi n'importe quoi je peux piquer comme ça mais oui je fais ma petite boucle et ouais donc faut que je regarde encore avec la dèche si on se fait pas deux je sais pas si elle va faire comme moi mais je vais voir avec elle ce qu'elle en pense de deux roues une en 14 et j'enfile au fil et je vous montre de quoi je parle en fait dans une colonne donc là toute la colonne là c'est que du noël toute la colonne là c'était du stitch là c'était la panthère là c'est kakashi et là c'est un petit mélange et ça m'est déjà arrivé de faire par exemple deux cases par exemple le mois dernier c'était la 6 et la 9 de la même toile donc si maintenant je fais je suis pas moi noël et stitch ben je vais faire mes deux cases là mais point une fois que j'aurai terminé je me consacre soit sur la panthère le reste du mois soit sur kakashi comme ça ben ça avance voilà c'est peut-être plus clair comme ça parce que des fois quand je parle je peux être très clair donc c'est ça que je vais faire et comme ça ben ça avance mine de rien voilà je trouve que ça va j'ai pris quand même pas mal de d'avance j'ai bien travaillé sur mes petites cases la semaine dernière j'ai fait la panthère à la cette semaine à tout le week-end là j'étais sur kakashi donc je pense que j'ai bien avancé un pour moi du moins et là bas je me suis dit tiens je vais me consacrer cette toile même si je les terminer c'est un projet au moins à penser et à faire je pense que je vais d'abord voir les casques elle va nous tirer la fin du mois et je verrai comment je vais faire un mois prochain parce que là mon objectif c'est de terminer cette toile et dans la vidéo avancée du mois de juillet comme vous pouvez voir il me reste plus grand chose sur cette toile donc ça serait quand même bien que je puisse la terminer parce que voilà quoi c'est quand même une satisfaction en plus quand un projet se termine donc la semaine prochaine je pense que je vais aussi avancer mes diamants painting je pense que je vais faire ça durant le week-end ce qu'on a un week-end de quatre jours donc j'ai samedi dimanche lundi mardi je reprends que mercredi donc c'est ça il faut que je pose une journée là parce qu'en fait on fait le pont et quand on fait le pont et ben ils nous prennent une journée de congé donc je choisis soit je le rattrape soit un bain je prends une journée on m'a été à rattraper et puis le dernier jour de congé que j'ai et ben je vais le prendre pour la rentrée comme ça va donc en même temps que j'avance petit à petit je fais le bac stitch sur cette toile là par exemple le prochain bac stitch que j'ai à faire ça va être alors sur les oeufs et le support et sur le caraflon espèce de cara voilà et ensuite bas ce sera dans les fleurs ou les raisins et le pot de confiture voilà voilà du coup ben je sais pas ce que vous en pensez de mon idée d'avancement sur les toiles mais je pense que c'est la meilleure solution pour avancer encore mieux moi je me suis dit ça c'est hier soir là quand j'ai terminé mais à ma case de kakashi je me suis dit mais tiens je prends de la cuisine et je vais m'affaire jusqu'à la fin du mois pour pas que vous voyez toujours la même chose le lundi lundi prochain maintenant j'ai peur autre chose et le lundi d'après pareil comme ça vous voyez pas l'avancée que j'ai fait au début du mois ça va être la surprise après peut-être que il ya des jours où je vais pas faire de points croix puisque ben là le 9 août il ya la nouvelle saison dans à comment dans disney donc enfin le nouveau saison pass donc ben je vais le faire et ben il ya forcément des jours où il n'y aura pas de points de croix hop hop donc on a bientôt terminé à la couverture la couleur par la couleur le film tac ouais j'aime vraiment beaucoup cette tourne et je n'ai encore jamais vu sur youtube donc moi j'aime bien prendre des trucs qu'on voit pas hop donc là je vais continuer ici du coup hop un 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 hop 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 allez voilà ce que vous voyez bien cette toile là probablement je vais en refaire un petit peu ce soir demain pas mercredi jeudi vendredi à jeudi non puisque j'ai rendez vous mais vendredi sur un vendredi c'est pas encore sûr à voir à voir à voir je pense pas que j'aurai assez de fils pour finir cette petite zone non après il ya plein de toile en j'ai vu à son sympa mais bon j'attends de finir toutes les cases du date est qu'en fait pour me faire une petite récompense de travail et de commander cinq ou six toiles mais qu'une fois que j'ai terminé contre temps j'aurais peut-être terminé des projets donc ça sera à dire je la remplace quoi j'aurais pas assez de films pour terminer ma petite j'ai dû commencer en haut second C'est parti. Et vu que ça m'énerve, que je n'ai pas pu finir ma zone, je vais reprendre un fil juste pour terminer ma petite zone. Donc on a dit que c'était le 11. Et voilà. Et voilà. Après moi, les fils de Joy Sunday, je ne les garde pas. Parce que j'ai pas de... En général, j'ai pas les brins complets, donc pour un fil aux deux, je ne les garde pas. Allez. Enfin, sur la toile bateau, je les ai pas gardés, j'ai acheté la poubelle. Je pense que pour celle-ci, ça va être pareil. Et voilà. Je suis quand même contente d'avancer cette toile. En plus, elle est assez bloc. Il y a juste ici, là. C'est un petit peu... Un petit peu plus confetti, mais disons que c'était pas plus confetti qu'ici. Après confetti, oui et non. Parce que si vous voulez une toile confetti, je sais pas si vous vous rappelez de la toile gorgeous dans l'herbe, là. Alors celle-là, 44 couleurs, elle est pour... Elle était mes confetti, j'en pouvais plus. Je suis bien contente de l'avoir faite. Comme ça, elle est finie. Alors là, on va passer le fil. Ici, mais vu que j'arrive pas, je prends mon... Et là, je vais juste me positionner ici, et après, on se mettra là pour cette vidéo. Voilà. Et voilà. Donc, on n'aura pas avancé beaucoup, mais... Écoutez, je vais vous laisser la surprise pour voir si j'arrive à la finir ou pas. Et puis, vous verrez ça début du mois de septembre. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye !